Bonjour, on va parler aujourd'hui un petit peu de Chanukah, en rapport avec l'actualité du 21e siècle. C'est quoi le galout dont on a été sauvé à Chanukah ? Je vous raconte un petit peu, il y a un livre du Maharal qui s'appelle Nair Mitzvah, qui est très intéressant, vous pouvez lire, ce n'est pas difficile, pas très long. Tout un livre du Maharal sur Chanukah pour expliquer les quatre galouillotes que l'Ami Israel doit passer. Vous savez que dans le premier passout que l'Ami Israel s'est marqué, Bereshit, va arrêt saïta, va arrêt saïta, va arrêt saïta tohu, va vohu, va chochech, apennete hom, quatre mots, choche, tohu, zé pavel, vohu, madai, chochech, yavan, te hom, esaf, edom. Les quatre galouillotes sont marquées dans la briyata Olam. Quand Jevois a créé le monde, il n'a pas créé un monde sous forme d'Olam Abba, sous forme de perfection, de Gan Eden, que tu es, Malachim qui danse, il a créé aussi un monde du mal. Quand Jevois a créé un monde où il y a du bien et du mal. Et le mal va se présenter sous forme de quatre directions différentes. Benahar Yotseh me Eden, mechamehara Barashim. Il y a quatre grandes directions que Jevois a créé, quatre directions, quatre constructions de mal. Autant qu'il a créé. Autant qu'il a créé des mitzvotes et du bien, il a aussi créé d'abord, dans l'autre sens, des épreuves pour mettre l'armée Israël, mettre la Torah à l'épreuve. Êtes-vous capables de créer un monde de malachim ? Sarah Kodeshbrou, il l'avait déjà, il n'a pas besoin. Il a besoin de créer un monde où on est capable de se confronter successivement ou collectivement à tous ces quatre galouillotes et montrer que la Torah est plus forte que ça. Ça, c'est notre raison d'être. On est là, Bereshit, par rapport à la Torah que la Kodeshbrou a créée. Et ce monde, il l'a créé avec ses risons. Et on va les expliquer successivement. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans le Marah, lisez-le. C'est très joli, il s'appelle Torah, Ner Mitzvah. Et on va expliquer rapidement, c'est quoi les quatre galouillotes ? Babel, c'est le galoute de Kavod. Dans un monde de Kavod, dans un monde où la seule valeur, c'est le Kavod, il fallait montrer que l'armée Israël ne se laisse pas impressionner par ce jeu-là. La preuve que Babel, c'est Kavod, il a rêvé une grande statue dont la tête est en or, et c'est moi à la tête, Ana Reisha de Hava, qui veut aller voir n'importe quel psychanalyste, vous diriez, j'ai rêvé une statue, et c'était moi en haut de la statue avec une tête en or. Il va te dire, monsieur, vous avez un problème de Kavod. Qui c'est qui rêve de un truc pareil ? Je suis une tête d'un mouton, mais là, je suis en haut de la statue, la tête en or. Et il a marqué des psukim. Il a marqué des psukim. qui est le chef de toute cette folie de Babel. Il disait, je vais m'asseoir dans un petit nuage, et je vais gérer le monde avec tous les dieux de l'Olympe, du ciel. Je suis parmi les dieux. Il se prenait un petit peu, un peu trop de Kavod. Ça, c'est le monde de la Kavod, dans lequel l'armée Israël a été confrontée pendant 70 ans. On a dû vivre avec ce système, et pour montrer qu'on ne s'est pas laissé déstabiliser. On ne va pas jouer avec ce monde du Kavod. Ça ne sert à rien du tout. Kavod, c'est des ch'tuiotes. Ils veulent savoir. Ça ne sert à rien. Et c'est une illusion. Et c'est cool au shaker. Il n'y a rien derrière. Nafi Ke Afar, la coltienne, que je suis. Personne ne s'intéresse à moi. Quand on marche dessus, c'est tout ce que je demande. Nafi Ke Afar, moi, je suis moi dessus. Comme ça, on prie tous les jours là-dessus. Deuxième galoute qu'on a passé, c'était Madai. Madai, c'était le monde de la Tahava. Vous regardez, le monde de Madai, c'est l'histoire de Pourim. Il y avait un monde où il y avait des festins de six mois. Shisha Khodashi. Avec des mythos Zahav Vakesef. Des lires d'eau et d'argent. Des tentures. Regardez l'argent, Ali Baba. Des milliers de femmes, il avait ce bonhomme-là. Il avait du vin. Il y a un vin qui était plus âgé, plus vieux que chacun. Quel âge, tu as 14 ans, tu as du 25 ans. Tu as 25 ans, tu as 26 ans. Chacun avait des quantités de Tavos, tu as l'amazé à des Moussagim, ils disaient qu'on n'en a même pas. Et l'âme Israël a marqué, il était confronté à ça. Comment ça se fait qu'Aman a pu condamner à mort toute l'âme Israël ? Hashem a dû faire un esme de sauver. Qu'est-ce que tu vas faire un soudat de Tavot ? Nous, les Juifs, on ne devait pas mettre les pieds là-dedans. On ne vit pas ce même système. Eux, ils ont un système qui s'appelle le monde de la Tava. Et nous, on doit dire, s'il vous plaît, nous, on mange ce qu'on a besoin de manger. Et autrement, on n'a rien à faire à table. On doit l'erre-main. On n'est pas là pour profiter six mois de festins. C'est quoi ces histoires-là ? Et quand l'âme Israël a bien compris ça, Hops, Amman s'est envolé, on a disparu, tout ce n'est pas. C'est le deuxième israël. Le troisième, et c'est celui-là qui nous intéresse, c'est Yavan. Yavan, donc, à l'abord, il y avait Tava, Kavod, Kavod, c'est dans le Névesh, Tava, c'est dans le Gouf, et maintenant, on va arriver, Yavan, c'est dans le Seche. Yavan, ils ont venu mettre à l'épreuve, quand je vous mette à l'épreuve, de dire qu'il y a des choses encore aussi profondes et puissantes que la Torah, c'est la réflexion humaine. On peut, par la science, découvrir comment faire marcher un avion et comment faire la génétique, et on peut faire des tas de trucs aujourd'hui. La science, elle sait tout faire. Et on est confronté à un monde de la science, Yavan, c'est la base de la connaissance scientifique, l'architecture et la géométrie, et qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore, le théorème de Clide et Pythagore, vous vous rappelez encore ? Des tas de trucs comme ça, ça vient des Grecs. Et la philosophie, c'est le monde de la Chochma. La Chochma, en l'homme, il vit pour la Chochma. Et comme il vit pour la Chochma, le problème était de dire notre Chochma est supérieure à celle de la Torah. Comme il dit Aristote, nous pouvons démontrer tout ce que nous avons, et tout le reste n'existe pas. Donc les Malachim, ça n'existe pas, la preuve c'est qu'on ne les a pas vus, on ne peut pas les mesurer avec des appareils scientifiques. Les Yézera n'existent pas, tout ça n'existe pas. Il n'existe que ce qu'on voit physiquement. Il faut avoir un docteur, il t'expliqua, monsieur, il veut faire une analyse, on va aller voir, on va regarder ça au microscope, qu'est-ce que ça, on va compter combien il y a de machins et de trucs, et tout ce qu'on voit. Mais de lui dire qu'il y a des forces spirituelles qui dépassent tout ça, non, ça n'existe pas. Abraham Avinu, quand il a vu que ces enfants peuvent tomber dans le galoute de Yavan, il leur a dit, je vous ai donné Shemotouma. Il a dit à Abraham, il avait des enfants qui n'étaient pas très juifs, il leur a dit, au moins il leur a donné des Shemots de Kabbalah, des Shemots de Touma, de Kijouf, de Sir Sorceré, pour montrer que le monde ne s'arrête pas à la science. Il n'y a pas que des trucs scientifiques et sirlites qu'on peut expliquer avec le Sechel. Il y a des forces, on appelle ça occultes, qui existent aussi. Et donc, le galoute de Yavan était de montrer aux armes Israël, est-ce que vous êtes capables de dépasser les Grecs ? Les Grecs sont venus, comment on appelle ça, hélénisme, héléniser tout l'armes Israël. Vous vivez tous le système grec et vous rentrez dans la Chochma des Grecs, la Chochma des Grecs est plus importante que la Torah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'huile du Bet-Amigdash et l'ont rendu Tameh. Tameh, c'est une chose qu'on ne voit pas, c'est rien, je n'ai rien fait à votre huile. Et vous les juge, vous ne pouvez pas m'en servir, ils ont voulu nous bloquer comme ça. Ils n'ont pas brûlé le Bet-Amigdash, ils l'ont rendu Tameh. Et à Touma, chez eux, c'est rien, ça n'existe pas. Et nous, on voulait dire si c'est plus fort que... Le Maharal, je ne vais pas expliquer tout le Chanukah, juste expliquer le rapport. Heichal, Gematria 65, Yavan, Gematria 66. Yavan était plus fort que le Heichal. Ils étaient au-dessus de Heichal. Apparemment, apparemment. Mais quand tu regardes les voyelles, Heichal avec un Hei, un Hei, c'est deux Yous, c'est 67, c'est 10 de plus, mais il est caché, il est Nistar. Dans le Nistar, dans ce qu'on ne voit pas, Badaiq, c'est plus fort. Apparemment, la science est plus forte que la Torah, à émettre que la Torah est plus forte que la science. Cette confrontation, cette la science, la Torah, c'est ça qu'on appelle Yavan, le Galoute de Yavan. Est-ce que vous allez accepter les vérités de la science ou vous êtes capables de dire qu'il n'y a pas la science, au-delà quelque chose de Ruhani qui est plus élevé. Et après, il y a Edom, c'est le Yetzirah, le Jhonara, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas parler maintenant. On va s'arrêter à Yavan pour vous montrer comment j'ai vu ça dans l'actualité cette semaine. Il y avait, vous savez que le gouvernement interdit toutes les écoles en Israël, ils ont permis d'ouvrir après les Ghan, après quitte à Aleph-Beth, après peut-être on va ouvrir jusqu'en CE1, CM1, ils sont arrêtés là. Et Rabbi Chaim Ghaniebski a dit, on ouvre toutes les Khadarim, toutes les écoles, tous les enfants d'Avlernev. Maintenant, il a dit même ouvrir toutes les écoles de filles. C'est pas bien que les filles restent à la maison à rien faire, c'est Batala, mevi, Alida, et il se trouve que le Corona a disparu dans les écoles juives, dans les écoles religieuses. Dans tout le reste du pays, ça continue. Et puis, ici, il n'y a plus. Hier, cette semaine, ils ont fait un truc au Parlement israélien. Comment c'est possible que ces religieux, ils n'obéissent pas aux lois ? La loi de gouvernement, le ministère de Rhinouk a dit, on n'ouvre pas plus que quitte à Daled, et les religieux font n'importe quoi, ils ont décidé d'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont dit, venez voir. Les rabbins m'ont dit que le Corona, il vient parce qu'on a fermé les écoles. Et dès qu'on a pu de nouveau ouvrir les écoles, vu que ce n'était pas un danger immédiat, les rabbins m'ont dit, Torah, Megina, Oumasa, Limouda, Torah, ça qui va nous protéger, va nous sauver. Ouvrez les écoles. Et depuis qu'on a ouvert les écoles, il n'y a plus de Corona, pour Hachem. Il n'y a plus de Corona, il n'y a plus de malades. Alors qu'on était dans les villes rouges. On était dans les villes rouges quand on avait fermé les écoles. Et les rabbins m'ont dit aux gens du gouvernement, soyez honnêtes, regardez la vérité. On a fermé les écoles, on a eu du Corona, on a ouvert le Heider, les gens reprennent le Limoud, le Corona a disparu. Mais ça, tu ne peux pas expliquer ça scientifiquement, ça ne se mesure pas avec des appareils. La Torah, ça ne se voit pas. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la science qui s'appelle la Emouna, la Torah, la Chochma, la Kedusha. Ça, ça ne se mesure pas. Et c'était ça le match entre Hanouka et la Miserée. Entre les Grecs et la Miserée. Les Grecs ont dit mais monsieur, regardez, on a mesuré scientifiquement les enfants, c'est contagieux, tout ce que tu veux. Après, il m'a dit l'Hemouda Torah vont nous sauver. Ouvrez les écoles. Et même plus que ça, il a dit, et le gouvernement a dit toutes les écoles qui ouvrent. On leur met, chaque directeur d'école qui ouvre 5 000 shekels de CNAS. Ils ont tous reçu des CNAS. Après, il m'a dit c'est pas grave. Des amendes. C'est pas grave, vous ouvrez les écoles. Et il se trouve maintenant qu'il y a une faute comme on appelle ça, une erreur juridique, tous les CNAS autres ont été annulés. Après, après ça, on a payé le CNAS. Mais après, il n'y a pas eu de corona. Ça, je montre ici. Pour moi, c'est un début l'histoire de Hanoukka dans cette fête-là. Les scientifiques, ça n'a pas de sens. Tu étudies la Torah, tu étudies la géographie, c'est la même chose. Les écoles, c'est contagieux. Et ils se trouvent que non. La Torah, elle est au-dessus de la Chochmane. Elle est au-dessus de la science. Et ça, c'est cette confrontation. Nous, on doit être des juifs, mais un minime, on veut allumer la lumière de Hanoukka. J'ai dit, ma lumière est plus forte que ton Chochère. Dans le troisième, c'est Yavan. Yavan est un monde de Chochère. Un monde de Chochère, ça veut dire qu'il n'y a pas de Nechama, il n'y a pas de Kedusha, tout ce qu'il y a, c'est la science. Voilà. C'est bien mesuré, c'est calculé. Les microbes, on arrive à les voir, et ils existent. Tout ce qu'on n'arrive pas à voir n'existe pas. Et nous, on a des choses qui sont plus belles, plus claires. Le Kowaha, Emuna, le Kowaha Kedusha, le Kowaha Yira, le Kowaha Shrina. Ça, c'est le... le Kowaha Yira au-dessus des Grecs. Ça, c'est le Kowaha Yira. Notre témoignage, quand on est pire soumé, n'is à Hanoukhanem et Farsem, qu'on est ma mine, qu'il y a quelque chose au-delà de la science, qui s'appelle la Emuna, le Kowaha Yira. Ça dit que la Emuna, avec ça, on arrivera à la Gowla. Merci. Mais nous ? Oui. Le chiot, c'est pas...